Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo calendrier de l'Avent. Alors, suite à la première partie, celle où je vous ai montré le cintre décoré, customisé avec des petits sacs en coton, dans lesquels il y aura les indices, mais aussi quelques tamponnages, quelques découpes ou quelques petits embellissements dans chaque petite pochette. Je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo où je vous présente le projet, comment je l'ai imaginé, comment je vais le mettre en place, parce que vous êtes plusieurs à ne pas savoir forcément comment mettre en place votre échange de calendrier de l'Avent. Du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et que je vous fais cette petite vidéo. Du coup, j'ai pris quelques notes. Alors, pour savoir de quoi je vais vous parler, mais aussi, en fait, j'ai un petit carnet que j'ai fait avec ma machine à relier. C'est un petit carnet où je vais y répertorier, en fait, tous mes échanges par saison. Donc, automne, hiver, printemps, été. Et en fait, j'ai un premier onglet consacré à Cynthia et au calendrier de l'Avent. Donc là, je vais cacher un petit peu parce que je n'ai pas envie qu'elle le voie. Mais en gros, dans mon carnet, ce que je note, c'est le budget principal, les envies de Cynthia, mes idées, que ce soit en création, hors scrap et scrap. Et ensuite, j'énumère tous les achats que j'ai faits. Comme ça, ça me permet de noter le prix et de gérer mon budget. Et à la fin, j'ajoute les dernières choses qu'il me reste à faire pour mon calendrier. Et ensuite, ce que je fais sans trop vous montrer, j'ai la répartition des cadeaux et je les répertorie en fonction des jours, de façon à équilibrer quand même le calendrier. Donc, les premières questions qu'on m'a posées, c'est comment mettre en place un échange de calendrier de l'Avent. Donc, je pars du principe qu'il y a quatre questions à se poser. Quatre questions principales. C'est quel genre de calendrier de l'Avent vous souhaitez faire ? Un calendrier de l'Avent récupération, donc avec les articles que vous avez chez vous et dont vous ne servez plus. Ou alors, un calendrier création, où là, vous faites 25 créations pour la personne à qui il est destiné. Ou alors, là, c'est notre choix avec Cynthia, c'est un calendrier achat. C'est-à-dire qu'on va s'acheter 25 surprises, vu qu'on décide de se faire un cadeau pour le 25. Donc, 25 surprises qu'on offrira à l'autre tout au long du mois de décembre. Il faut savoir aussi que, comme on aime le scrap, comme on aime créer, on va ajouter à nos achats des créations FETM. Donc, ça, c'est notre choix à nous. Mais vous n'êtes absolument pas obligés de faire ce choix-là et de mettre en place ce type d'échange. Sinon, je dirais que la deuxième question à se poser, c'est le budget. Enfin, je trouve vraiment que c'est important de connaître son budget à l'avance. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Du coup, si vous commencez à préparer votre échange, mais que la personne qui est en face de vous a un budget plus important ou plus petit, ça va être assez compliqué de s'aligner, enfin, si vous ne le pouvez pas. Donc, ça, c'est la deuxième question à se poser. La troisième, c'est la date d'envoi. Je trouve que quand on fait un échange, peu importe avec qui, c'est hyper important de savoir à quelle date on va envoyer notre échange. Ça peut rassurer la personne avec qui vous le faites. Et en même temps, vous, ça vous donne une échéance à respecter. Et du coup, vous n'avez plus qu'à programmer, vous organiser pour votre échange. Et la dernière question, c'est la question des goûts, de vos envies, de vos besoins, pourquoi pas, des choses qui vous plaisent et des choses qui ne vous plaisent pas surtout. Parce que même si avec Cynthia, depuis un petit moment maintenant, on se connaît, on connaît nos goûts respectifs, c'est vrai que quand on fait un premier échange avec une personne qu'on ne connaît pas, on ne sait pas forcément les goûts. Donc ça peut paraître bête de se dire, bah oui, il faut parler des goûts, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de se dire, bah oui, voilà, il faut que je connaisse les goûts de ma binôme ou de mon binôme. Parce que voilà, certaines partiraient du principe, genre, j'offre les choses qui me plaisent. Ça peut être un choix, mais je sais qu'avec Cynthia, on a toujours fait le choix de discuter de nos goûts, de nos envies, de notre wishlist, etc. Et franchement, celui de l'année dernière s'est hyper bien passé, et je suis sûre que celui de cette année va très très bien se passer. Et concernant les goûts, nous ce qu'on fait, c'est qu'on se pose des questions. On a un questionnaire type 1 qu'on remplit, je vais vous montrer le mien. Donc là par exemple, alors je n'ai pas toutes les feuilles, hop, et la troisième elle est où, là ? Alors, bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas la première page, ce n'est pas très gênant. Mais en gros, voilà, on se pose ce genre de questions auxquelles on répond. Donc voilà, est-ce qu'on ne veut que du scrap ou pas du scrap. Le budget, nos wishlist, parce qu'on a tous des wishlist. Ce qu'il faut éviter, les marques, les produits, en termes d'accessoires, ce qui nous intéresserait, etc. Et en plus, vous pouvez le customiser, c'est encore plus sympa. Donc voilà, une petite idée de comment nous on s'organise avec Cynthia. Et ensuite, vient le choix de la forme du calendrier. Alors, je sais que beaucoup font des calendriers livres, vous savez, c'est celle qu'on ouvre. Et vous avez des boîtes alignées à gauche et des boîtes alignées à droite. Donc cette forme-là est hyper sympa, je trouve. Mais quand vous commencez à acheter des produits en commerce, ils ne font pas tous la même taille. Et puis je trouve ça compliqué de choisir des produits qui peuvent rentrer dans chaque case. Donc je pense que ce type de création, oui, ça peut être sympa, par exemple, pour y glisser tous les indices. Quelques tamponnages, quelques petites découpes que la personne découvrira tout au long du mois de décembre. Alors, ce n'est que mon avis, mais au moins vous avez cette idée. Sinon, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps, tout simplement, c'est acheter un calendrier de l'avant prêt à être customisé. Donc par exemple, Artemio en font beaucoup. C'est hyper sympa et au moins ça vous fait gagner du temps, vous n'avez plus qu'à le personnaliser. Donc ça, ça peut être un choix aussi. Et pour finir, vous avez autant de formes que de personnes qui font du scrap, qui font des calendriers de l'avant maison. Voilà, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Et si jamais vous recherchez des idées que vous ne savez pas encore vers quoi vous diriger, je vous conseille d'aller faire un tour sur Pinterest. Parce que franchement, Pinterest est plein d'idées. C'est juste... Enfin, il y a tellement de choix qu'au final, on ne sait plus où donner de la tête et quoi faire. Donc vraiment, je vous conseille cette plateforme-là, si vraiment vous hésitez encore sur la forme de votre calendrier de l'avant. Donc là, c'est mes petites idées, les petites choses que je voulais vous dire. Mais maintenant, je vais vous parler de notre échange à Cynthia et moi, de manière générale. Ce sera beaucoup plus parlant, je pense, si je vous donne un exemple. Et évidemment, notre échange à nous, nous correspond, tout à fait. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez calquer l'échange que je fais avec Cynthia. Donc, en gros, avec Cynthia, on est toujours parti du principe qu'on se faisait un menu. Donc un menu, c'est quoi ? C'est tout simplement un petit livret. Des petits bouts de papier glissés sur chaque cadeau, des étiquettes, enfin peu importe la forme en fait. Mais c'est un menu dans lequel on mettra un, deux points et un indice pour le cadeau du jour. Enfin, on a bien aimé ce principe-là, donc on va le reproduire. Donc, moi, cette année, j'ai décidé de le faire différemment. Pour éviter d'avoir 36 000 supports, j'ai customisé un cintre que je vous ai montré dans une des vidéos précédentes. Sur ce cintre-là, j'ai accroché, en fin de compte, avec de la twine, des petits sachets en coton. Pour que ce soit parlant, voilà mon support. Donc, en gros, c'est un cintre que j'ai customisé. Avec de la twine, j'ai fixé des petits sachets en coton, comme vous pouvez le voir. Il y a un numéro sur chaque sachet, évidemment. Et en fait, dedans, je vais y glisser des petits tamponnages ou des découpes. Le petit papier pour l'indice et certainement un petit chocolat, une petite gourmandise pour le jour. Par exemple, là, pour le jour 6. Et puis, c'est déjà pas mal, je pense. Et des fois, je vais glisser, par exemple, pas forcément que des tamponnages et des découpes. Mais par exemple, j'avais acheté cette planche de stickers Puffy sur le thème de Noël de la marque Artémio. Et bien, je vais tout simplement venir découper chaque sticker. Et comme ça, je vais pouvoir les glisser dans mes petites pochettes. Et dans le même genre d'idée, on a aussi les planches d'étiquettes à découper. Par exemple, celle-ci, elle vient de la fée du scrap. Donc, je les ai découpées grossièrement, comme ça, elle pourra adapter la découpe à son projet. Et je vais venir tout simplement glisser, ben voilà, mes petites découpes, mes petits tamponnages. Enfin, voilà, toutes les petites scrapbidues, on va dire, qui n'entraient pas dans le cadre du calendrier. Mais que je souhaite lui glisser un petit peu tous les jours. Et donc, en gros, au lieu de faire un petit carnet, de faire des petits papiers, ce centre personnalisé sera mon menu. Et tous les jours, elle devra passer par le cintre avant d'ouvrir ses petits cadeaux. Et ensuite, comme avec Cynthia, on a fait le choix de s'acheter des cadeaux, tout simplement. Voilà, de toutes sortes, des dice, des tampons, enfin bref, un peu de toutes sortes. De toute façon, je vous invite à, voilà, rester au mois de décembre sur la chaîne, sur la chaîne de Cynthia. Si vous voulez découvrir un petit peu plus les différentes surprises qu'on s'est préparées. Et comme on a décidé de faire le choix de s'offrir des surprises directement, je vais emballer les cadeaux individuellement. Je vais les emballer avec une petite étiquette cadeau, avec le numéro du jour. Mais je ne vais pas l'inclure dans un calendrier qu'on ouvre, etc. Ce sera plus plein de petits paquets cadeaux. L'avantage, en plus, c'est que Cynthia va pouvoir les installer où elle souhaite, dans sa petite déco de Noël. Et en plus, moi, ça m'évite de me tracasser la tête. Parce que, par exemple, si j'offre tout simplement un rouleau de double face, ou si j'offre une bougie chauffe-plat, alors désolée, je vous ai fait bouger, forcément, on n'est pas sur la même taille d'emballage. Ce qui fait que je ne peux pas, enfin, je ne peux pas prévoir 24 grandes boîtes comme ça, alors que certains jours, il n'y aura qu'une petite surprise de cette taille-là. Et donc, pour éviter le gaspillage et de me casser la tête, du coup, je vais les emballer individuellement. Ça va me permettre de gagner du temps. Et en même temps, comme je ne connais pas la disposition de chez Cynthia, tout simplement, vu qu'on ne s'est jamais rencontrée. C'est que virtuellement, vu qu'elle habite dans le sud et moi dans le nord. Du coup, ça va lui permettre de pouvoir disposer ses cadeaux comme elle le souhaite. Du coup, je pense vous avoir tout dit. Donc, si vous avez des questions, vous voulez même me parler de vos échanges, etc., n'hésitez pas à le faire. J'espère juste que cette mini-vidéo blabla, qui dure au moins de 20 minutes, vous aura plu, qu'elle vous aidera pour vos échanges, tout simplement. Ça pourra peut-être même vous donner des idées. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouve en commentaire et dans d'autres vidéos, parce que d'autres vidéos créations pour le calendrier de Cynthia vont arriver. D'ailleurs, il y a aussi une petite vidéo au concours qui devrait pas tarder. Bref, j'arrête de vous spoiler sur les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye !